Sous-titrage ST' 501 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 Et qu'effectivement, si on prenait au pied de la lettre le sens d'un tel soutra, on tomberait sur des écueils, des aberrations. Et donc c'est pour cette raison-là que les Svatantrikas estiment qu'un soutra tel que ce Shridaya Sutra, ce soutra du cœur, est un soutra dont le sens est à interpréter, requiert une interprétation. Et donc tous ces soutras, quand bien même le thème principal exposé serait directement la vacuité, ce qui est le cas des soutras du deuxième tour de la route du Dharma, dès lors que ce terme d'ultimement n'est pas explicitement évoqué en relation avec ce qui est réfuté, de fait, ces soutras vont requérir une interprétation. Le sens de ces soutras va requérir une interprétation. Par exemple, pour qu'un soutra, toujours pour les Svatantrikas, pour qu'un soutra soit considéré comme de sens définitif, on a compris qu'il faut qu'à la fois le thème principal exposé directement soit la vacuité, et que le terme d'ultime, ou d'ultimement, ou d'absolu, comme on veut, soit explicitement appliqué à ce qui est réfuté. Donc ça, ce sont les deux conditions sine qua non pour faire que le soutra puisse être accepté comme étant de sens définitif. Inversement, on a vu le cas dans le Shri Daya Sutra, où le thème principal exposé était directement la vacuité, mais où ce terme d'ultime n'était pas apposé, donc qui faisait que ce soutra était un soutra dont le sens requérait une interprétation. C'est le cas d'autres soutras, où par exemple le terme d'ultime pourrait être apposé dans d'autres contextes, sans que pour autant le thème principal exposé soit directement la vacuité. Soutra qui pourrait relever éventuellement du 10e tour de la roue du Dharma, comme par exemple le soutra qui expose l'impermanence des phénomènes composés. Donc ce soutra qui porte ce nom-là, le soutra qui expose l'impermanence des phénomènes composés, ne peut être considéré comme un soutra de sens définitif, mais un soutra dont le sens requiert une interprétation, parce que son thème principal exposé n'est pas directement la vacuité. C'est le cas, c'est le cas, c'est le cas. C'est le cas, c'est le cas, c'est le cas. C'est le cas, c'est le cas, c'est le cas et c'est le cas. Et le cas, c'est le cas, c'est le cas. Quelle Martine ELTITE, que personne ne prend stamina sur le frèrement afin de faire attention à évidemment je l' opinion. Donc, si l'on regarde, pour résumer, finalement, ou prendre du recul ici, ce que disent les madhyamikas fatantrikas, c'est qu'ils reconnaissent tous les sutras, soit du Mahayana comme du Hinayana, comme étant des propos tenus par le Bouddha, des paroles même du Bouddha. Néanmoins, à l'instar de ce qu'a indiqué le Bouddha lui-même, il n'accepte pas ces propos parce que c'est le Bouddha qui les a indiqués, mais il les examine comme on le ferait d'un morceau d'or, pour en tester sa pureté, sa qualité, etc. Donc, chose que le Bouddha a clairement énoncée. Et c'est à partir de là, en passant au crible de leur examen ces différents sutras, ils arrivent à cette conclusion qu'il existe deux types de sutras, certains dont le sens est certain, certains dont le sens requiert une interprétation, en fonction des critères qu'ils ont ainsi définis. Et c'est ce que finalement a fait chaque système, chaque école philosophique qu'on a vue jusqu'à présent. Ils ont examiné les différents sutras, considérant si oui ou non ils les admettaient comme étant des paroles du Bouddha, et lorsque tel était le cas, si effectivement le sens de ces sutras requerait ou non une interprétation. Et ça, c'est chaque système qui arrive à sa conclusion après un examen détaillé, ce qui finalement nous montre l'exemple quant à la manière nous-mêmes d'aborder ainsi des textes, les sutras notamment. Oui, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. Et tout cela finalement nous remène encore une fois à l'étude et nous montre l'importance en fait de l'étude, parce qu'effectivement sans étudier, et qui dit étudier finalement, dit examiner, reprendre, revenir, réfléchir, regarder sous tous les angles. Comment peut-on apprécier finalement la pureté ou la qualité d'un morceau d'or si on ne l'examine pas sous toutes ses coutures ? Simplement se satisfaire de ce que l'on entend en disant, oui, ça doit être à peu près comme ça, ou c'est de cet ordre-là grosso modo, ou en se disant, oh non, c'est trop ardu, c'est trop permétique, j'ai la tête déjà qui explose. C'est évident qu'on ne va pas pouvoir aller très loin en fait en faisant cela. Donc il faut revenir, il faut reprendre, il faut réexaminer encore et encore, et ce n'est qu'en vertu de cela qu'effectivement on pourra considérer de façon légitime pour soi-même que tel texte, tel soutran en l'occurrence, a une signification qui est à prendre au pied de la lettre, c'est-à-dire de sens certain, ou au contraire qui mérite une interprétation. Donc je sais que vous avez trimé, mais en fait, tous ces efforts, tout ce côté laborieux vaut plus que la peine en fait. Ce sont des efforts qui sont loin d'être vains, puisque ce sont des efforts qui ne relèvent pas finalement de cette paresse qui consiste à être continuellement affairé, préoccupé par une multitude de choses et faire beaucoup d'efforts pour plein de choses. Et qui nous amène, parce qu'on a fourni quand même beaucoup d'efforts pour faire ces différentes choses, à souffler, on nous en fout, on est crevé, on est fatigué, mais finalement on est fatigué pour rien, parce que tous ces efforts, ils ne servent pas à grand-chose. Alors que là, par contre, ce sont des efforts qui valent le coup, en ce sens que ce sont des efforts qui ont été fournis afin de gagner une plus grande compréhension du dharma. Donc ce sont des efforts signifiants. Et donc, je peux vous assurer que lorsque vous allez reprendre cela, donc tranquillement, tête reposée à la maison, puis une nouvelle fois, une deuxième fois, une troisième fois, etc., progressivement, en fait, le ciel va s'éclaircir, si on peut dire, l'horizon va s'éclaircir. Vous y verrez un petit peu plus clair. Alors, prenons le livre à la page 90. C'est un petit peu plus clair. C'est un petit peu plus clair. Oui, ça va. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non, pardon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501